La vie, c'est un combat. Et la plupart d'entre nous, on est absorbé par ça. Ça fait de nos vies tous les jours un affairement, une activité, quelque chose vers lequel on va courir pour s'assouvir. L'assouvir sa connaissance, assouvir ses croyances, assouvir ses désirs, assouvir la zone de confort dans laquelle on s'est donné d'être. Tout ça, c'est l'activité de la plupart d'entre nous tous les jours. Mais y a-t-il un but ? La vie a-t-elle un but ? Qu'est-ce qu'on doit poursuivre ? Quelque chose qui doit être atteint ? À mon avis, si on réfléchit bien, la vie, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est quelque chose d'éternel. Et dans cette éternité, il n'y a pas de but. Tout est là, maintenant. Où tu es, c'est OK. Tu n'as pas l'intention d'aller quelque part. Partout où tu es, tu es. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde où nous ne pensons pas en termes d'éternité. Nous sommes limités. Nos esprits sont limités à ce que nous avons acquis. Nous sommes dans ce grand, vaste univers infini. Un petit grain de sable. Et à ce grain de sable, on s'identifie. Et on regarde la vie, on regarde tout à travers ce grain de sable. Et on pense que ce grain de sable est important. Et quand quelqu'un vient dire, un autre grain de sable vient te dire que non, c'est en fait, c'est une illusion. Ce que tu es, c'est beaucoup plus grand. Nous sommes tous les grains de sable d'une plage. Mais est-ce que tu peux voir la plage ? Ou tu vois juste le grain de sable ? Ce que tu es, c'est la plage. Mais nous avons appris à nous identifier, à nous limiter, et à ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Donc tout ce que tu peux acquérir devient pour toi très important. Parce que tu penses avoir quelque chose de plus encore. Parce que toujours, ce grain de sable va vouloir grossir. Tu vas vouloir être libre. Et au lieu de sortir du grain de sable pour être libre, tu grossis le grain de sable. Tu sais, tout ce que tu peux apprendre, ça remplit de plus en plus ton espace. Et ton espace est encombré. Et tout ce qu'on peut apprendre est à lâcher. Parce que si tu fais une conclusion avec les choses que tu connais, alors tu es limité dans ta conclusion. Et tu imposes ta conclusion à ceux qui sont en rivalité avec toi. Nous vivons donc tout ça avec beaucoup de méfiance, beaucoup de prise de partie. Chacun voit son intérêt. Et en fait, il n'y a pas la joie de vivre. Nos esprits sont acculés dans un petit espace. Et nous sommes là, seuls, avec nous-mêmes, avec ce que nous avons gagné. Et en fait, on ne voit pas qu'est-ce qui est vraiment là, au-delà de tout ce que tu as pu amasser. Parce que la nature même de l'esprit, c'est l'éternité. Mais là, l'esprit, il est acculé, il est prisonnier d'une connaissance, de quelque chose que tu as fait pour te sentir bien. Cette bulle, toutes ces protections que l'on se donne, ces sécurités que l'on amasse. On veut être dans une zone de confort. C'est mon pays, ma voiture, mon argent. Tout ça, ça cause de la division entre chacun d'entre nous. Parce que ce que nous sommes n'est pas quelque chose de divisé. On est un ensemble entier, indissociable. Donc, ce que l'autre, là-bas, il est, c'est toi-même. Tu ne peux pas dire que c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre parce que c'est une illusion. On t'a appris que l'autre, il est différent de toi. L'autre, c'est l'américain, le chinois, le malbarque. Mais, en fait, quand tu vois l'autre, tu ne le vois pas parce que tu le regardes à travers ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris indique une division. Ce que tu as appris, c'est, au sein de ce que tu es, tu as tout limité et tu apprends que ce que tu peux voir. Et ce que tu vois, c'est la superficialité. La superficialité de tout ce qui se passe. Donc, tu ne vois pas au-delà de ce qu'il y a vraiment. C'est-à-dire, l'éternité, l'inconnu, pour toi, est dangereux. Tu ne veux pas t'y aventurer. Donc, tu campes sur tes positions. Tu veux garder ce que tu sais. Tu veux absolument être dans ta zone de confort pour ne pas voir ce qu'il y a à voir. Parce que ce qu'il y a à voir remet en cause tout ce que tu es. Ce que tu es devenu, ce que tu as appris, comment faire pour être. Remet en cause tout ça. Tu ne peux pas te faire croire que tu es cela. Mais c'est bien sûr, c'est ce que nous faisons. Mais dans la réalité, c'est quelque chose qui te fait souffrir. Donc, tu souffres de ne pas être libre. Tu souffres de ne pas être toi. Donc, tu fais semblant. Tu passes ton temps à faire plaisir à les autres pour que les autres, ils te donnent une petite table dans le dos pour ce que tu es devenu. Pourtant, ce que nous sommes est l'essence même de la vie. Ce qui coule à travers toi quand tu laisses cela être. Ce qui est exprimé, qui vient du plus profond de tes entrailles. C'est ce que la vie, elle est. C'est cette immensité qui cause et qui s'exprime. Elle s'exprime déjà. Tu peux le voir à l'extérieur de ta peau, à travers toute la beauté de la nature, le ciel, les étoiles, quand tu regardes tout ça. Ça exprime l'essence de ce que rien a fait. c'est-à-dire l'énergie, la force qui régit le tout. Elle exprime sa beauté à travers ce qu'elle a manifesté. Ce qui est manifesté, c'est cette beauté. Et cette beauté qui est aussi ton corps, qui est aussi tous les papillons, les oiseaux, les fleurs, et tout ça, elle te donne la possibilité d'être conscient que toi, tu peux aussi être acteur de cette beauté. Mais cette beauté n'est pas en évidence parce que nous l'empêchons d'être. Nous sommes occupés avec notre petite bulle, nous nous sommes enfermés, nous sommes ce petit grain de sable et on ne laisse pas la lumière pénétrer là-dedans parce que ce petit grain de sable, il est encombré avec tout ce qu'on a amassé. Et quand l'espace est encombré, alors il n'y a pas le vide où la beauté peut s'infiltrer pour se montrer. Donc nous sommes encombrés de choses, d'idées, de concepts, de choses que nous savons et qui nous donnent un sentiment d'être quelqu'un parce que nous savons. Mais en fait, tu ne sais rien parce que tout est infini, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. La manière de savoir aujourd'hui, c'est important de savoir comment conduire, de savoir comment faire ta vaisselle, de quitter un endroit pour aller dans un autre. Tout ça, c'est important parce que ça te permet de fonctionner dans un monde matériel. Mais savoir quelque chose qui est attrait à ce que la vie, elle est, tu ne pourras pas comprendre avec ta petite tête, avec ce petit grain de sable dans lequel tout se passe. parce que tout ça, c'est immense, inconnu. Donc, il faut absolument pour toi, si tu veux être libre, de considérer comment faire pour sortir de ce grain de sable, de cette petite entité que tu appelles moi, pour être l'immensité. Et à ce moment-là, ce que tu seras, c'est beaucoup d'intelligence. parce que cette intelligence n'est pas divisée. Elle est d'un seul bloc. C'est l'homme qui divise parce que il s'est identifié à des choses qui sont limitées, à une connaissance limitée. Et en fait, cette connaissance n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est des choses que tu amasses, que tu empiles. Et après, tu as l'impression d'être important. Et toujours, quand il y a cette importance, alors l'humilité ne peut pas être là. L'amour, la compassion ne peut pas être là. tu es dans un monde où tout est régi de cette manière. C'est que nous ne voulons pas de cette immensité parce que ça révèle vraiment que tout ce que tu vis est faux. Tu as une fausse vie. La vie que tu as, c'est pour que tu puisses te valoriser avec tout ce que tu as appris. Donc, quand tu lâches tout ça, alors tu es libre. Tu es libre et tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois n'a pas de commencement et n'a pas de fin. et cette façon d'apprendre, c'est-à-dire que tu ne peux rien amasser, tu ne peux que apprendre d'instant en instant et d'instant en instant c'est du nouveau qui vient à chaque fois, à chaque instant et là on apprend. On apprend sur soi parce que soi est quelque chose d'infini. Justement, c'est tout cet ensemble grandiose où il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Le mouvement de la psyché c'est quelque chose qui se passe dans l'enceinte de notre connaissance. C'est-à-dire tout ce que tu as appris, tout ce que tu vis, ce sont des mémoires qui se réitèrent et qui te donnent des émotions, des réactions et tout ça c'est dans l'enceinte de la mémoire qui fut jadis vraie mais maintenant c'est du passé et ce passé que l'on concocte dans le présent et on l'envoie dans le futur et bien tout ça c'est du vent et c'est à cause de ça que toutes nos souffrances sont là parce que nous côtoyons ce temps dans lequel tout est fini où il n'y a pas de réalité. La vraie réalité elle est là maintenant quand tu respires là et que tu crées tu crées avec ce que tu respires c'est-à-dire que tu exprimes du plus profond de ton cœur la merveille de ce qu'est cette éternité et pour exprimer cette éternité cette beauté de la vie qui est ta joie qui est ta liberté pour exprimer cela tu dois être libre libre de tout ce mouvement psychologique qui se meut là d'instant en instant tu dois le comprendre parce que si tu ne le comprends pas il va te mener par le bout du nez parce que ce sont des choses qui sont des choses compulsives des réflexes qui se meuvent d'instant en instant et qui réagissent c'est un programme qui nous a été légué par la race humaine avant nous tout ce que nous avons là aujourd'hui tout ce que nous sommes c'est le résultat de ce que nous nous étions il y a des millions d'années et aujourd'hui à force de le répéter à nos générations d'après et bien on fait de la vie quelque chose qui se répète et si tu regardes bien la vie que tu as c'est une série de répétitions d'actions qui se répètent tout le temps tu répètes toujours les mêmes choses les mêmes réactions tu veux de l'argent tu es en colère tu n'en as pas tu es en colère et puis tu reviens toujours c'est les mêmes choses ces émotions ces choses que nous vivons ces émotions elles se répètent parce que les situations sont toujours là les situations qu'on a créées avec tout ce mouvement psychologique c'est comme un boomerang ça revient vers toi et à chaque fois il faut que tu réagisses à ces événements et comme tu ne sais pas comment réagir alors tu es dans la conclusion et tu répètes tout ce que tu sais pour te protéger pour te protéger de l'inconnu de ce qui est permanent de ce qui est soudain et qui passe d'instant en instant à quelque chose de nouveau et tu ne sais pas ce qui est nouveau puisque tu es dans ta petite bulle dans ton petit grain de sable et tu ne vois pas plus loin que tout ce que tu sais mais l'inconnu c'est quelque chose où tu dois être libre pour pouvoir explorer ça libre de tes envies libre de tes décisions libre de tes conclusions libre de tout ce que tu peux avoir amassé parce que autrement tu es encombré et ta vision n'est pas claire et c'est une vision claire dans quelque chose de clair de vide de limpide que la beauté peut s'exprimer autrement ce qui sera exprimé et bien ce sera l'émotion qui va agir subitement compulsivement avec le réflexe que nous avons tous nous avons tous cela parce que nous avons hérité de la race animale et c'est justement de comprendre ce fonctionnement qui fera que nous puissions transcender cela se connaître soi c'est transcender ce que nous sommes devenus et c'est à chaque instant à chaque jour tu dois tu dois être averti de ce qui se joue pour ne pas te laisser embarquer autrement tu te fais embarquer à chaque instant parce que tu es distrait parce que tu cherches la distraction et tu n'es pas libre en fait quand tu es distrait tu n'es pas libre il y a quelque chose qui t'embarque et qui te fait faire des choses certainement que tu ne veux pas mais tu fais quand même parce que c'est la routine c'est la règle établie c'est dans les mœurs donc tu dois faire comme tout le monde fait mais ça ce n'est que de la répétition la répétition que la race humaine a mis en place et que nous la perpétuons dans l'humanité mais toi quand tu vois ça tu peux faire un pas en arrière et t'éloigner de toute cette cohue et être présent pour voir ce qui ne va pas c'est la Russian c'est laérience où tu ne veux pas que tu ne veux pas et que tu n'es pas